bonjour à tous ici claire store et mtw jimaga se connecte art of the swarm c'est maintenant c'est tout de suite et vous êtes en compagnie de claire store de age of noob c'est à dire moi et nous sommes partis pour un let's play campagne ainsi que pendant un mois non stop des milliards de games en compétition c'est parti les amis nouvelle campagne art of the swarm on est parti parce que on est des brelles on veut en normal on est là pour histoire et je me tairai dans les cinématiques je suis les armées seront anéantis des mondes calcinés on 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai atteint ma revanche... Car je suis... la reine des lames. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous allez apprécier ce let's play qui sera complet évidemment. Je dirais une dizaine d'heures donc ouais... 15-20 épisodes. Donc le prologue, à la disparition de la reine des lames, les saints Zerg a été brisés. Les troupes rebelles de Jim Raynor, qu'on a très bien vu dans la première compagnie, ont sorti clandestinement Sarah Kerrigan de Char, laissant la planète aux mains du général Warfield et du Dominion. Dans l'intervalle, le puissant artefact Zelnaga a disparu à Protoss. Donc là, je suis en train de télécharger des trucs bizarres, bizarres. Dans une base secrète du Protectora Human Gen, Raynor et le Prince Valerian ont commencé à faire des tests pour s'assurer que Kerrigan est totalement humaine. Mais le temps leur manque. À travers tous les secteurs, les troupes de l'Empereur Manx continuent leurs tracks sans relâche pour retrouver l'ennemi juré du Dominion, Sarah Kerrigan. Ah, petit let's play, donc un let's play tout de fun et de bonne humeur. Chut, 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 chut. Protectora Humogen, Planétoïde, désolé, catalogue XT-39. Station de recherche EB-103, 19h46, heure locale. Jim Raynor, pour ceux qui ne se rappellent plus. Ouvre la porte, petit. Ordre de Valerian, monsieur. Pas de visite. Ouvre la porte. Bonjour, commandant. J'ignore. Messieurs, début du protocole de test dans deux minutes. Profite bien de ce test. C'est ton dernier. Maintenant, laissez-nous une minute. Comme vous voudrez. On se tire d'ici ce soir, chérie. Bien. Ensuite, nous pourrons traquer Mensk. Oublie, Mensk. Oublie tout ça. Je te parle de toi et moi. Tant que Mensk est en vie, il ne peut pas y avoir de toi et moi. J'ai remué ciel et terre pour te ramener, Sarah. Je ne peux pas te laisser tout gâcher par vengeance. Initialisation de la phase 2 du test. Je ne t'ai jamais abandonné, Sarah. Laisse-nous encore une chance. Test phase 2. Initialisation. Qu'est-ce que vous espérez obtenir avec ces expériences, Valérian ? Je vous ai dit que je ne me rappelle rien de quand j'étais la reine des lames. Nous devons mesurer la quantité de mutagènes Zerg encore présents dans votre organisme. J'apprécie votre coopération, Kerigan. C'est une habitude chez vous de mettre les gens coopératifs en cellule d'isolation ? Quand nous saurons qu'il n'y a pas de danger, je viendrai en personne vous ouvrir la porte. En attendant, vous ressentez sa présence. Vous pouvez l'atteindre mentalement. Un ouvrier ? Sérieusement, vous me demandez de prendre le contrôle d'un esprit Zerg ? Vous savez ce qui pourrait se produire ? Tous les cobayes sont dans un environnement sécurisé. Oh mon dieu, c'est juste énorme. Je ne sais pas où elle est ma Kerigan. Ah, je clique. Mais elle est où ma Kerigan ? Étape suivante. Voyez si vous parvenez à lui donner l'ordre de se transformer en couveuse. Ok, ça roule. Transformation couveuse ! Ça va, ça je sais faire. La couveuse est le bâtiment principal d'une base Zerg. Elle génère du mucus permettant la construction d'autres bâtiments. Merci. La couveuse produit aussi des larves, que vous pouvez métamorphoser en ouvriers ou en d'autres créatures Zerg. Merci. Quand vous utilisez une larve, la couveuse en crée une nouvelle après un moment. D'accord. Bon, c'est pour ceux qui ne le savaient pas. Une couveuse crée du mucus et des petites larves. Je vais libérer quelques ouvriers de plus dans la chambre de test. Voyez si vous pouvez leur ordonner de récolter ces matières premières. C'est quoi ce test d'un machisme ? Yeah, manobitches ! C'est bon, c'est pareil, il saura où se diriger. En tout cas, vraiment sympa le fait qu'il y a le personnage là, vraiment Warcraft 3. C'est vraiment excellent. J'espère que vous appréciez tout en tant que moi. Vous voulez que je crée des petits bonhommes ? Pas assez de minerais. C'est bon, allez. Allez, j'en ai assez. Je ne vais pas créer un dominant. Vous vous en sortez bien, Kerigan. Pouvez-vous faire muter d'autres ouvriers ? Voilà. Alors allez-y. Un dominant ne devrait pas être trop dangereux. Non, ça va. Il m'autorise à faire un dominant ! Merci robot. Oh ! Si vous ne l'aviez pas vu mes chers patriotes. Mes chers viewers ! Alors j'espère que cet épisode sera en ligne demain. Attends, je... Nous sommes... Oui, je sais, oui, blablabla... MTW d'imaga ! Pardon, c'était vraiment un personnage... Un perso, un personnage. Une personne que j'aimais beaucoup et donc je l'avais rajouté. Tel un fanboy. Ha 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 ! Euh... Et donc... Euh... Starcraft 2, Starcraft 2, Starcraft 2, la campagne. Récolter du minerai de... Ah oui, non, j'ai bientôt fini ma première mission hardcore gamer. Récolter du minerai, quoi. Ha ha ! Pourquoi il est méchant, là, sur les cartes ? Il est méchant ! Excellent ! J'avais prévu d'arrêter là, mais poursuivons un peu. Fais-moi les airs ! Il est méchant de transformer un ouvrier en bassin génétique. Quoi ? Ok, ok. Ok, ça roule. B, S, raccourci S, les amis. Il faut un peu plus de sous. Ça coûte 200. Donc, le raccourci B, S, B, S. Comme si vous écriviez... Euh... Un bzassin ou un... 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 Je sais pas. Il n'y a aucun mot qui commence par B.S. Voilà. Donc, le bassin génétique qui permet de faire, évidemment, les airglings parminés, comme vous connaissez, mes chers amis. Nous sommes dans un environnement sécurisé. Vite fait, l'environnement sécurisé ! Oh, je veux dire... Laisse-moi créer des airglings ! Le bassin génétique est terminé. Le bassin génétique est un truc assez dégueulasse, hein. Je vous... A noter. Je vois bien mieux d'ici, merci. Je pense que c'est tout ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui, Kerrigan. Beau travail. Merci. Si vous trouvez que c'était du beau travail, attendez de voir ça. Je vais créer quelques airglings. Hein ? Dominant supplémentaire nécessaire. Kerrigan ? Que faites-vous ? Je mets votre environnement sécurisé à l'épreuve. Ha 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 ! Bien joué, Kerrigan ! Kerrigan d'amour. Si, les airglings, j'essaye. Dominant supplémentaire nécessaire. Donc, les airglings. Alors, quand vous êtes sur la couveuse, appuyez sur S afin d'atteindre les larves et combinez à Z pour faire les airglings. Z assez... C'est assez classique. Donc là, j'ai le genre d'un... Ouais, 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 ouais. Point de sauvegarde atteint. Yeah ! Donc après... Ah, j'en parlerai plus tard. Ah. Arrêtez ! Je ne vous ai pas demandé de créer des airglings. C'est ça qui est drôle avec les airglings, Valerian. C'est qu'ils ne font jamais ce à quoi on s'attend. Arrêtez l'expérience. Envoyez les robots sentinelles sur place pour nettoyer ces cellules de détention. Oh, ils sont vénères les robots sentinelles ! Réactivation de l'éradicateur ! Rien ne doit s'échapper ! Peut-être que si je détruis votre joli petit éradicateur, vous comprendrez que vous ne pouvez pas contrôler les airglings. Elle est vénère, Kerrigan ! Ouais, attendez, moi je les connais, hein. Il me faut plus d'alliés, hein. Ces robots sentinelles sont en train de tuer les airglings dans leur enclos. Je peux changer ça. Je ne sais pas, ils ne sont pas vénères les robots sentinelles. Split d'unité ! Split d'unité ! Hop là ! Toujours essayer de construire des airglings en long-stop. Ce qui permettra. Ah, des petits airglings emprisonnés ! Alors n'oubliez pas, dans Starcraft 2, même dans le 1, c'était présent, mais vous pouvez faire des petits groupes que je vous expliquerai un petit peu après. Évacuez les scientifiques ! Que tout le personnel sort de là ! Ils sont vénères les scientifiques, toi ! Eh ! Vous voulez mourir ! Ah, vous êtes où ? Vous êtes où ? Générateur. Attaquez-le. Vous attaquez cette unité ! Elle est méchante ! Ah, d'autres airglings en voie. Donc, n'oubliez pas de créer des petits groupes, et c'est parti au quotidien. Eh, mais il y a des petites bestioles vraiment sympas ici ! Attaquez ! Et, enfin, tout simplement, la touche A, plus cliquer à l'endroit où vous voulez attaquer. Je suis en train de dégo, mais... Là, en plus, j'ai mes deux dominants. Parce qu'en fait, si vous voulez, au moment où je suis en train d'attaquer, je continue de gérer ma base grâce à mes groupes. Bon, évidemment, il n'y a qu'une couveuse, je vous accorde que c'est pas grand-chose. Mais c'est déjà pas mal. Et donc là, je vais permettre de créer des airglings, et je les amène directement ici grâce à un weapon. Ce qui est assez classique. Ah, des scientifiques ! Attaquez ! Oh, c'est quoi ça ? Hop, hop, vous prenez des petits groupes, donc soit vous pouvez les séparer et créer des groupes fixes, soit vous pouvez essayer de les diriger un petit peu à la main, et donc attaquer plusieurs ennemis en même temps. Système de gazage automatisé est activé. Oh, les bâtards, ils vont gazer ! Portes de confinement ne s'ouvrira pas tant que je n'aurais pas détruit ces tourelles. Ah, les saloperies ! Ils butent les airglings ! Allez, on est parti, on continue. On a bien avancé. Je vais aller par là-bas et par là-bas en même temps. Hop, split d'unité. Tac ! Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas avec mon armée de airglings. Tac. On va vous attaquer ce qu'il y a. Hop, multitâche le clerestore. On attaque les robots. Tac, vous attaquez de l'autre côté, mes amis. Et j'ai une autre troupe qui arrivera à renforcer mes amis. Je ne sais pas s'ils vont suffire, si ça va suffire ou pas. On va voir ça. Hop, attaquer ça. Comme ça, je vais pouvoir attaquer ici. On en a à combien ici ? Oh, split d'unité vénère là. Ce sera peut-être pas suffisant. Allez, attaquer ça. Et allez les aider. Tac. Hop. Tout, 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 tout. Allez, on continue, mes chers zurglings. Est-ce que, non, pour la porte, il va falloir qu'on attaque, genre vénère tout le monde quoi. Alors, tac. Si on attaque le générateur avec ces trois-là, plus ces deux petits-là, et on va essayer de spiliter sur les trois qui sont là-bas. Tac. Essayer d'en mettre un petit peu partout, lui aussi, attaquer-le. Et puis, j'ai mon armée qui arrive. Sans tout ce qu'il y a d'ailleurs, on va en prendre une petite partie. Et puis, se positionner devant la porte parce que ça pourrait être utile. Ouh, yeah. On va avoir d'autres zurglings qui vont arriver pour nous, pour continuer. Oh, super souris. Votre démonstration est faite, Kerrigan. Oh oui. Ça, c'est de la démonstration. Je suis toujours en cellule de confinement. Elle est vénère. Ouais, trois dominants. Hop. Et, euh, je ne sais pas par où je dois aller. J'ai raté quelque chose. Ça doit être par ici, non ? Là, 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 là. J'ai trouvé. Ah. On va faire du split d'unité vénère, là. Il ne faut pas éviter de se prendre trop de rafales dans la gueule. Surtout, lui, là-bas, au fond. Je le vois bien venir, lui. Hop, là. Ouh. Attaquer celui-ci derrière. Une vague de zurgling dans votre gueule. C'est parti, c'est parti, les amis. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. On va aller faire, hop. Petite division. Une fois-ci, là, on va le détruire. Alors, pendant que d'autres attaques. Oh, yeah. Yeah. Mes amis zurgling. Éradicateur détruit. Situation critique. Les zergs ont envahi le niveau inférieur. Vous avez de la chance que personne n'était tué, Kerrigan. Ça n'a rien à voir avec la chance. Et peut-être que vous comprenez enfin à quel point les zergs sont dangereux. Je vais les renvoyer dans leur enclos. Je vous remercie. Je fais immédiatement ouvrir votre cellule si vous voulez vous joindre à moi. Peut-être que la prochaine fois, vous pourriez essayer de me convaincre sans détruire la moitié des installations. Bien joué, Kerrigan. Et voilà la première mission, rat de laboratoire. J'espère que vous avez apprécié. C'était ClaireStore de Age of Noobs. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine mission.